L'acquisition livresque L'acquisition livresque Le tome 2, je me souviens très bien de la scène d'ouverture du titre Enfin du tome 2 Donc j'ai hâte de replonger dans cet univers Sachant que ce sera une série en 5 tomes Et j'ai également acheté Je suis en train de chercher où il est Elia Meldine Le tome 1 De Ina Corel chez Natz, édition toujours Pareil, j'avais lu les tome 1 et les tome 2 en service presse Pareil, je retrouve le tome 2 Mais je n'ai pas retrouvé le tome 1 Et là, on a également le tome 3 Qui sort très prochainement Donc j'ai décidé de le racheter pour pouvoir Recommencer les séries Et puis au pire, je me ferai des résumés spoilants dans un cahier Pour pouvoir continuer quand les prochains tomes sortirent Donc voilà pour mes achats numériques Et maintenant, on va passer aux achats papiers Donc Si vous suivez les modes croconiques, vous l'avez déjà vu Mais j'ai acheté le coffret Alors je suis désolée, mais avec la fenêtre et les reflets Twilight Donc mes versions Edward On ne s'en prend pas trop Mais bon Je suis en train d'essayer de sortir les livres Mais Ils ont du mal à vouloir venir Hop là Donc on a le tome 1 Fascination Donc ils sont tous présentés pareil La seule chose que je reproche C'est qu'on a en gris Argenté pour Edouard Et en doré pour Jacob Donc j'aurais aimé Simplement que Ici Ce soit en argenté pour Edouard Et que ça reste en doré pour Jacob Pour être raccord avec le livre C'est un coffret exclusivité FNAC Donc vous ne le trouverez que là-bas Et donc là, on a un rappel Donc de la pomme pour le tome 1 Qui rappelle la couverture du grand format On a le 2 Tentation avec la fleur On a le tome 3 Avec le ruban Et le tome 4 Avec la pièce d'échec Voilà En tout cas J'adore cette série Vous le savez Je rêvais d'avoir un coffret collector En bon état Parce que mes livres ont clairement Morflé depuis le temps Et qu'ils ne ressemblent plus à grand chose J'espère un coffret grand format Pour l'instant Ce n'est pas le cas Je me dis que peut-être Dans quelques années Pour un anniversaire Ils nous sortiront une édition exclusive Collecteur en grand format Si tel était le cas Je les rachèterai aussi en grand format Parce qu'après tout Quand on aime, on ne compte pas Mais je pense que je lirai tout simplement Les versions que j'ai en grand format Les premières qui sont sorties Parce que quitte à les abîmer quand je lis J'aurai beaucoup moins de scrupules Soyons honnêtes Et voilà En tout cas, je suis très contente De l'avoir dans mes étagères Ensuite, j'ai acheté Le Passeur de Fantômes Le tome 4 Au coeur des secrets D'Alain Grousset Johan Elio Chez Ozu Dans la collection Pas de géant Alors je pensais le lire Il n'est toujours pas lu Mais ça va être dans les prochains jours J'ai également découvert The Guardian De Keren Eisenzweg Je ne sais pas comment ça se prononce Le tome 1 Le village englouti Publié C'est un roman français-anglais Donc là dans le résumé Ça l'explique bien Parce qu'on a le parchemin en anglais Et après en français Et on a Alors je vais vous montrer un peu l'intérieur Les premières pages Donc là sur la première page C'est que du français par exemple Là ça commence doucement Avec des phrases de dialogue Qui sont en anglais Alors que le texte est en français On a pareil Les dialogues Ça continue en anglais Enfin vous avez un mélange Entre le français et l'anglais Qui permet de mélanger Un peu les deux langues Plus facilement Et donc c'est Niveau B1 Je comprends l'anglais Et comme vous pouvez le voir ici Ce qui est bien C'est qu'en plus Pour la prononciation Vous avez la version audio Gratuite Quand vous achetez le livre Donc c'est simplement Il faut aller le télécharger Alors je ne sais plus Comment c'est Où c'est indiqué Mais du coup Je trouve ça super Et vu que je ne me lance pas en VO Je me suis dit Que ce serait peut-être le moment Ou jamais Donc on vous dit Le livre audio intégral Peut être téléchargé En scannant le code QR ci-dessous Ou en allant à l'adresse web Indiquée Il y a le QR code Et là vous avez l'adresse Donc moi je prendrai l'adresse Parce que le QR code J'aime pas ces trucs là J'y comprends rien Donc voilà Mais du coup je pense Que j'irai l'acheter Et puis je lirai le livre Et puis j'écouterai La version audio derrière Même si j'ai du mal Quand on me raconte l'histoire C'est pour ça que je vais d'abord lire Le livre Et après ce sera plus Pour les prononciations Et ce genre de choses J'ai également acheté La malédiction des 33 Le tome 1 Derrière toi De Evelyne Brissou-Pellen Chez Bayard J'aime beaucoup cette couverture Il est assez court C'est un tome 1 J'espère juste que la suite Ne sortira pas dans trop longtemps C'est écrit assez gros Et ça devrait être vite lu Ensuite On a Que j'ai acheté Qui est juste Mais canonissime On a Rulantica L'île secrète De Michaela Hannauer Chez Michel Lafon Donc déjà C'est un ouvrage En art-back Et je vais vous montrer Comment est fait l'intérieur Donc on a une carte En couleur Dans les tons marins Le prologue Est présenté Comme ceci Toutes les pages du prologue Sont comme ça Comme ci Voilà Ça fait un peu Vieux papier Parchemin Limite tâché J'aime beaucoup On a des illustrations Comme celle-ci On a des pages Comme celle-là Je le trouve vraiment Très 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 joli Je vais essayer de vous trouver Une autre illustration Voilà C'est un magnifique ouvrage Il coûte 16 euros Et franchement J'ai hâte de le découvrir J'ai également acheté Le tome 2 De Soupinou De Yuhori Chez Komiku Edition Donc j'avais acheté Le tome 1 Mais je l'ai déjà présenté En point lecture Donc voilà Ma mère m'a donné des livres Donc elle m'a donné La petite librairie Des cœurs brisés De Annie Darling Chez Hauteville Édition En poche Voilà Elle m'a donné Le tome 1 Des Filles au chocolat Donc cœur cerise De Cathy Cassidy Chez Pekaji Pour le format poche Et le tome 2 Les Filles au chocolat Donc cœur guimauve De Cathy Cassidy Mais cette fois Chez Nathan Puisque je l'ai au grand format C'est une série Dont j'entends beaucoup de bien Qu'il faudrait peut-être Que je me décide à lire Surtout que c'était écrit gros Donc ça devrait être très vite vu Ensuite Elle a également été rachetée Je vais y arriver Tant de le récupérer Léo de Hurlevant De Emilie Bronté Dans la collection Romand éternel De Cranford Collection J'aime beaucoup Cette collection De classiques Alors tous les classiques Ne m'intéressent pas Pour le moment J'ai Orgueil et préjugé Léo de Hurlevant Et elle m'a également pris Les 4 filles du Dr March De Louisa May Alcott Chez Cranford Editions Cette couverture est juste C'est celle que je préfère A l'heure actuelle Je la trouve magnifique Et c'est un des livres Que j'ai lu énormément Quand j'étais enfant Je l'ai relu plusieurs fois Même si aujourd'hui Je vous avoue Que j'ai plus trop de souvenirs Mais en tout cas J'ai hâte de me replonger Dedans dans cette merveilleuse édition Pour le moment J'arrête là Parce que les prochains Ne m'intéressent pas Plus que ça Mais il y en aura Au moins un Ou encore un Qui sera acheté Dans cette collection Peut-être plus Parce que pour l'instant On n'a pas tous les titres J'ai également acheté Comme des sauvages De Vincent Villeminot Chez Pekaji Voilà On vous dit Avertissement Celui qui pénètre Dans cette partie De la forêt Ne reviendra jamais En arrière Jamais Donc j'ai hâte De voir Ce qui en découle Ensuite J'ai acheté Mystère à Ridling Woods De Samuel J. Alpin Illustré par Anna Peck Chez Pekaji Désolée Le chat n'est pas content Elle miaule Parce que je suis dans ma pièce Et qu'elle ne peut pas venir Et moi je perds ma boe Au passage C'est magnifique Donc on a une carte Il n'est pas du illustré Mais je n'ai pas spécialement D'illustration Ah si il y a des Ce genre d'illustration A l'intérieur du roman En tout cas le résumé Il me faisait très 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 envie Et donc dans la phrase d'accroche On vous dit Une histoire glaçante Au goût de contes de fées Agrémentée d'un filet De siropeur Et sous-poudré de bravoure Donc j'ai hâte de voir Ce que ça donne Et le dernier roman Que je vais vous présenter Dans cette vidéo Que j'ai acheté Je ne l'ai pas acheté Pour sa couverture Que je n'aime pas du tout D'ailleurs pour une fois L'auteur a participé A l'élaboration De cette couverture Et il sait que je n'ai pas aimé du tout Mais jusque là J'ai bien aimé Ces séries Young adultes Ou jeunesse Donc je me suis laissée tenter Juste par le nom de l'auteur Et on verra ce que ça donne Je sais qu'en tout cas Il y a un humour Qui marche beaucoup sur moi Donc j'ai hâte de retrouver Sa plume et son humour Et il s'agit de Protège-la De Olivier Gué Cette fois chez Galimard Jeunesse Donc voilà Je n'aime pas les personnages Sur les couvertures en fait C'est ça qui pêche C'est que j'en ai marre De voir des visages Ou des personnages en entier Sur les couvertures C'est quelque chose Qu'on voit partout Et qui moi Me confle Mais bon Voilà C'est Olivier Gué J'aime beaucoup sa plume J'aime beaucoup ses histoires Son imagination Son humour Donc on verra ce que ça donne Voilà Cette vidéo est à présent terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous connaissez certains de ses titres S'ils ont également rejoint Votre pile à lire Ou si au contraire Ils ne vous intéressent pas du tout Et quelles sont vous Vos dernières acquisitions Sur ce Je vous souhaite Une excellente soirée Vuleur Une très belle semaine à venir Et plein de chouettes lectures A bientôt dans une prochaine vidéo Bye 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 bye